hello tout le monde bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien on se retrouve comme le titre l'indique pour un petit hall nose alors j'ai été chez mes beaux-parents parce que moi j'ai pas de nose à côté et comme il ya un nose à chaque fois j'y vais et là j'ai trouvé des petits trucs des pépites donc j'avais envie de vous les faire partager voilà alors je vais commencer par alors j'y suis allé deux fois une première fois parce que attend ça ça fait pas partie de nos ça je vous l'enlève j'y suis allé une première fois et puis après j'ai sur tourné parce qu'il ya des produits que j'ai repris en double en triple vous allez voir pourquoi donc je vais commencer par les petits objets on va dire donc tout d'abord j'ai pris regardez moi cette beauté alors c'est pour une fan de du roi lion voilà je sais plus combien je l'avais payé mais c'était pas voilà comparé il est beau il est c'était pour en fait c'est celui des cent ans de disney alors je sais plus combien il était peut-être 12 euros à quelque chose comme ça et voilà le vrai prix il était hyper cher donc c'est l'original c'est le vrai il ya vous avez l'étiquette là vous avez l'étiquette là donc je pense que ça va lui faire plaisir mais c'est pas tout regardez j'avais pas vu quand je l'ai acheté j'ai trop beau et tout il ya une petite un petit truc là comme ça bah écoutez écoutez attends ah marche plus bah marche plus bah ça faisait du bruit enfin je me penche là dessus je dirais que le truc il a ou alors c'est mes enfants qui ont trop appuyé dessus enfin je vais me pencher dessus en si jeu si j'y arrive la main saleh annon pardon c'était pas là c'est là au niveau de la pâte au là je comprends plus rien j'ai jamais mince j'appuie c'est pas au niveau de la pastille si vous l'avez vous devez vous dire non mais n'importe quoi c'est là sur la pâte à il ya quelqu'un d'important qui m'appelle je vais prendre l'appel et je vous reprends nos fraîches pour la hello fraîche donc c'est au niveau de la pâte écoutez il ya trois sons et le dernier son voilà donc c'est pour quelqu'un qui est fan du roi lion et je pense que ça va lui faire plaisir ensuite je continue avec ceux ci alors ça j'ai trouvé ça trop bien alors c'est une c'est quelqu'un qui va accoucher dans pas longtemps et je me suis dit elle a fait une liste mais j'ai trouvé des trucs plutôt sympa voici la petite entre de la petite pochette comme ça donc réglable à porter vous savez super pratique c'est de la marque b à bas donc très bonne marque petite pochette là mais le plus plus hop on l'ouvre donc dans les pochettes ah ben voilà il est il est là j'arrive bon je vais finir par y arriver c'est bon le livreur de un truc qui déconne un truc à cassé on dirait le livreur de hello fraîche est passé donc en passant par là donc hello fraîche si ça vous intéresse j'ai un lien de parrainage qui vous donnera qui vous donne droit je crois 90 euros sur les quatre sur quatre box n'est pas obligé les prendre d'affilé moi je trouve ça intéressant moi je fais pas tout le temps je prends pour trois personnes et on est quatre et des fois il en reste même pour le lendemain donc c'est pour vous dire là j'ai pris la linguine et tout le temps vous savez les recettes comme ça mais tous ces ingrédients là il ya très peu de choses à rajouter là par exemple il ya juste de l'huile d'olive du beurre du poivre et sel voilà j'ai pris ça j'ai pris le cari réunionnais parce que j'avais envie d'essayer donc tous les ingrédients là viennent dans la box donc c'est ça qui est bien et c'est de super bonne qualité je vous le dis très très bonne qualité moi j'adore leurs crevettes d'ailleurs j'ai pris un plat de crevettes crevettes aigre douce et nouilles soba voilà donc si ça vous intéresse je vous mettrai en lien en barre d'infos si ça peut vous intéresser mais c'est pas le sujet là j'en étais là donc cette pochette donc hop deux pochettes et puis quand on ouvre en fait c'est un sac à langer transportable voilà et ça se décroche là franchement je l'ai trouvé super pour quand on va en prendre promenade avec bébé voilà très très bonne marque ça c'est pareil j'ai dû payer ça 12 euros ouais quelque chose comme ça 12 euros ça en vaut j'ai été voir ça en vaut 40 voilà très très joli alors elle ne sait pas si c'est un garçon ou une fille et elle ne veut pas savoir donc je me suis dit que ce motif ça peut aller aussi bien pour garçon que pour fille ensuite pour la même personne j'ai pris ça alors qu'est ce que c'est mais ça derrière il ya ça et ben en fait c'est pour que bébé fasse ses dents et j'ai trouvé la petite fleur là super originale alors la marque c'est showy to go voilà c'est de très bonne qualité un c'est est un jouet pour la dentition pour les nourrissons je vois rien encore une fois je ne vois rien sans lunettes mais voilà oui j'ai été rapide sans lunettes chez que c'est en matériaux très voilà pour les nouveaux-nés donc avec une forme ergonomique pour la bouche de bébé fait à la main en caoutchouc naturel et peint avec des pigments également naturel il y avait plusieurs motifs voyez écrit la marque dessus non au lit et carol ah ben la marque c'est au lit et carol pardon voilà et c'est le chioui to go j'ai trouvé ça super bien super original ça change des des jouets pour dentition il est souple franchement je pense que ça va être sympa et pour la même personne j'ai trouvé ce petit doudou ça j'ai dû payer ça 3 euros 99 un truc comme ça et le petit doudou que voici que j'ai trouvé trop mignon alors on sait pas si c'est une fille ou un garçon mais moi je dis c'est pas le bleu pour les garçons et le rose pour les filles j'ai trouvé ça mignon comme tout c'est de la marque bébinat les doudous câlins voilà il est tout doux franchement il est tout doux moi je sais que les miennes elles aimaient bien quand il y avait c'est un espèce de petit doudou comme ça chiffon et en dessous on a ses petites pattes voilà je les trouvais trop chou ça c'est pareil j'ai dû payer 4 euros ou 4 euros 90 je me rappelle plus j'ai enlevé les prix donc créer avec amour à saint le la forêt dans 95 vous voyez c'est bien français voilà ensuite donc ça c'était pour bébé machin voilà c'était pour bébé et pour le roi je continue j'ai pris ça alors on l'a déjà essayé donc on l'a déballé qu'est ce que c'est on voit un peu et ben en fait c'est hyper pratique c'est mécanique mais c'est hyper pratique ça c'est super bien fait c'est pour enlever les peluches sur les pulls ça ne le déchire pas du tout c'est super pratique ça j'ai dû payer un euro un euro un euro et des poussières quelque chose comme ça donc j'ai déjà testé mes filles ont testé elles l'ont adopté je continue j'ai pris également ça ça c'est une brosse de super bonne qualité en bois et là c'est du plastique mais dur et elle est bien et pour la baignoire en fait on nettoyait la baignoire ça c'est pareil j'ai dû payer ça un euro un euro un euro des poussières je sais plus ensuite j'ai pris un petit carnet oui non c'est pas un carnet pardon un carnet c'est un petit truc qui ressemble à un carnet c'est à dire comme ça mais à l'intérieur il ya plein de stickers et moi et les stickers il faut que je me mette des notes un peu partout le matin sur le frigo patati patata ne pas oublier et donc là j'ai plusieurs formats ça j'ai payé un euro 49 quelque chose comme ça très pratique et là c'est des trucs que j'ai pris à batiens j'ai le ticket j'ai le ticket j'ai peut-être pouvoir vous dire exactement donc combien j'ai payé la pochette allongée dont j'ai payé la pochette allongée j'ai payé 10 euros 99 voilà le reste c'est un deuxième ticket puisque comme je vous ai dit j'y suis allé deux fois donc j'ai pas forcément voilà donc j'ai pris en plusieurs un nombre incalculable de choses donc j'ai pris ça je vais vous dire combien j'en ai pris j'adore ça c'est les bonbons je sais pas si vous connaissez les bonbons jelly bean mais là c'est le vrai quoi oui en espèces de tubes comme ça jelly bean et c'est ça plusieurs je sais pas s'il y en a un qui est des faits voyez il ya tous ces petits goûts à l'intérieur donc on en prend un en fait faut pas les manger par plusieurs mais un par un pour avoir vraiment le goût du bonbon voilà il ya 90 grammes c'est super pratique on décapsule la machin et ça c'est c'est pas anglais ça je sais plus de quel pays ça vient de jelly bean factory point com ok je sais pas en tout cas ça 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 coûtait 99 centimes donc vraiment pas cher même pas un euro et j'en ai pris bien sûr parce que j'adore ça j'en ai pris une première fois puis j'y suis sûr quand j'y suis retourné il y en avait encore j'en ai repris j'en ai pris un deux j'en ai laissé encore un vous inquiétez pas j'ai pas tout pris 3 4 5 6 et 7 7 parce que j'adore ça je vais pas m'empiffrer de ça tous les jours c'est vraiment pour mon petit stock on va dire puis pour mes filles également ensuite j'ai pris alors ça c'est pour les chaussures de la marque qui oui j'ai pris ça 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 coûtait vraiment pas cher c'était genre 49 centimes alors là pour le coup c'est pour mettre au niveau des talons voyez pour pas que ça glisse voilà c'est une paire c'est tout souple c'est une blague aujourd'hui je vais pas réussir à faire ma vidéo tranquille quoi bon comme je vous dis on va pas y arriver donc je disais donc celui ci et c'est un tout souple voilà pour les talons pour pas que ça glisse donc je me suis dit c'est bien pour le stock ça dans les 49 centimes quelque chose comme ça et j'ai pris celui ci également pour les escarpents des fois derrière ça fait super mal j'ai pris la paire voilà c'est pareil c'est en espèce de silicone voilà c'est des gel des gel des anti glissoirs en gel voilà et celui là c'est talonnette en gel 49 centimes pas cher ensuite j'ai pris ça alors ça c'est pareil j'en ai pris quatre j'en ai pris de la première fois avec ma fille qui en voulait un et quand j'y suis retourné j'en ai pris deux autres parce que elle aimait bien la marque c'est masato alors on en a déjà eu dans les box voilà j'avais eu je crois que c'était le shampoing après shampoing ma fille l'avait adoré moi un peu moins là c'est une brune cheveux parfumée au yuzu et acide hyaluronique donc comment vous dire que ça sent hyper bon ça fait 150 millilitres je vais le ressentir ouais c'est alors ça diffuse en plus super bien qu'est ce qu'ils disent donc la brune cheveux parfumée enveloppe la chevelure d'un voile de fraîcheur aux notes de yuzu citron vert et bergamot je vous assure que ça sent super bon je vous dis le prix 1 euros 99 donc clairement 1 euros 99 il me semble que je crois que je les ai vus chez nocibe aux alentours de 28 euros donc 1 euros 99 c'est pour ça j'en ai pris quatre donc sa formule intègre une technologie anti odeurs qui neutralise les odeurs désagréables du quotidien genre le tabac elle allie les vertus hydratante et réparatrice de la cilia hyaluronique aux propriétés fortifiantes du yuzu ce soin sans rinçage adapté aux cheveux secs contient également un extrait d'artichaut bah dis donc pour protéger la chevelure des radicaux libres induits par la pollution et les uv les cheveux sont doux brillants et sans frisottis agités et vaporisés à environ 20 cm sur cheveux secs voilà clairement ça c'était une superbe affaire j'en ai pris quatre ma fille m'en a déjà piqué un mais il y en aura au moins deux en réserve donc c'est très très bien ensuite je continue avec ça alors cette marque c'est pareil on en a eu dans une box en tout cas moi j'en ai eu dans une box c'est la marque flows je sais plus ce que c'était highlighter ou blush je sais plus là ce sont des baumes à lèvres teintés j'en ai pris deux j'ai pris deux couleurs différentes c'est ils appellent ça lip advocate ça fait deux grammes chacun c'est une entreprise tiens je savais pas une entreprise fondée d'une minorité et d'une femme voilà ok donc je vous montre les couleurs tout d'abord j'ai pris si souvent de crayons tout d'abord j'ai pris cette couleur c'est léger un c'est type gloss voyez c'est très léger donc pour on voit même pas moi donc pour tous les jours si vous voyez voilà c'est très bien donc celle ci c'est la couleur suite 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 je suis par ailleurs j'ai pas payé cher je crois que j'ai payé 1,49 euros quelque chose comme ça et celle ci c'est la teinte your honor ton honneur celle là je crois qu'elle est plus soutenue comme couleur je la mets en haut mais c'est ça reste léger parce que c'est des gloss voyez elle est là l'autre ça reste léger c'est des gloss c'est pas vraiment des gloss parce que moi j'aime pas les gloss c'est vraiment ça colle pas tiens je m ça colle pas voilà c'est légèrement teinté on voyez j'aime beaucoup en tout cas j'aime beaucoup c'est pas très voilà j'avais pas de rouge à lèvres là donc c'est pas vraiment un gloss voilà c'est un baume à lèvres teinté voilà tout simplement et ensuite j'ai pris des produits de la marque je sais pas si vous connaissez mia n-i-y-a on va terminer là dessus alors pareil j'en ai pris plusieurs parce que c'était pas cher j'ai pris alors j'aurais peut-être pris des identiques ça c'est pas le même ça hop je fais le tri j'ai pas fait le tri avant je réussira trouver ce que c'est alors tout d'abord j'ai pris ça j'en ai pris deux c'est le super air day mix and match le all in one ça se présente alors j'en ai pris deux un euro 99 ouais je crois que c'est ça voilà de la marque mia c'est pareil ça coûte une blinde enfin une blinde c'est pas c'est pas le prix que je vais payer en tout cas j'ai pas les prix là dessus non alors c'est soit un euro 49 soit un euro 99 quelque chose comme ça là qu'est ce qu'ils disent il écrit en français ou pas pas du tout écrit en français alors je savais maintenant je sais plus ça se présente comme ça à l'intérieur il n'y a pas écrit en français en fait c'est comment vous dire c'est à l'avocat vous avez de du chia vous avez fait pour pardon à vrai dire je vais rechercher parce que je suis plus très sûr parce que là j'ai à voilà c'est l'après shampoing pardon le all in one c'est ça c'est l'après shampoing c'est écrit là dessus sinon je savais pas c'est l'après shampoing voilà le super hair hop après shampoing donc ça un euro 99 j'en ai pris deux en fait il faut pas enlever les étiquettes j'avais enlevé les étiquettes là ensuite j'ai pris deux comme ça c'est après shampoing donc l'autre c'est après shampoing avec rinçage et là c'est après shampoing sans rinçage j'en ai pris deux à 1,99 également je vous montre comment c'est fait c'est comme ceci un purée de façon quand c'est comme ça je vais sur sur google je tape et gelé en français voilà c'est sous cette forme là sous forme de spray donc c'est après shampoing sans rinçage tout simplement j'ai déjà mis l'autre ça sent bon voilà c'est pareil j'en ai pris deux hop ensuite qu'est ce que j'ai pris de la même marque bah j'en ai pris deux autres c'est le shampoing ouais là c'est le shampoing et gommage ouais ça fait shampoing et gommage je vous montre c'est un petit flacon donc les autres faisait je vous dis je vous explique pas bien les choses donc celui ci fait 150 shampoing gommage c'est le pareil super air day mix and match alors il ya de la papaye du wakame du panthénol voilà deux shampoings comme ça très bien très bien voilà j'en ai pris deux en fait j'ai pris deux chaque celui ci donc le l'après shampoing sans rinçage il fait 100 millilitres et le l'après shampoing all in one avec rinçage j'ai envie de dire c'est bien ça fait 150 voilà ben j'en ai fini donc voyez c'était beaucoup de produits en double triple quadruple parce que surtout ça ça c'est une tuerie ces trucs alors je sais pas si dans votre nose il y en a aussi il en reste en tout cas n'hésitez pas à y faire un tour moi je trouve que j'ai fait des superbes affaires je sais pas mais moi je trouve c'est vraiment surtout ça là la brume massato franchement prix 28 euros 1 99 là c'est c'est donné voilà donc n'hésitez pas à aller voir dans votre nose si vous en avez s'il en reste en tout cas moi dans le nose où j'ai été c'était à à côté de bourges il y en avait encore j'ai pas tout prix je vous rassure j'en ai laissé encore plein si vous avez donc aimé c'est rare que je fasse des vidéos nose parce que c'est que quand je vais chez moi mes beaux-parents sinon j'ai pas de nose à côté voilà donc bah si vous avez aimé ma vidéo si vous connaissez un de ces produits que ce soit mia que ce soit la brume massato si vous connaissez ces bonbons dites le moi en tout cas moi c'est mon péché mignon si vous avez aimé ma vidéo n'hésitez pas donc à me mettre un petit pouce en l'air ça me fera plaisir et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma vidéo n'hésitez pas à vous y abonner pour ne rater aucun bon plan et aucune vidéo que je présenterai voilà qu'est ce que je voulais vous dire d'autre donc je vous laisserai en barre d'infos concernant la et l'eau fraîche si ça intéresse quelqu'un c'est super intéressant ne serait ce que pour essayer voilà en tout cas moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais de gros bisous